Gratte pas. Ne gratte pas. Non, elle ne gratte pas. Elle te gratte là ? On va voir maman ? Regardez, donc là c'est la trappe. Tu peux décaler. Il reste encore un peu de pompe. Il reste de l'eau. Et là c'est notre pompe. J'espère que ça ne marche pas ton putain. C'est notre pompe. C'est notre pompe. Pourquoi ? C'est de la protéine ? Je bois ça. Allez. Ça me dégoûte. Est-ce que tu fais ? T'es pas un aventurier. Pourquoi tu me fais ça ? T'es un champion ou t'es pas un champion ? Non. Là, je te défie. C'est le suspense. Il est énorme. Je pensais à un truc petit. Enfin, je pensais. Donne-moi de l'autre côté, je vais vomir. Non, mais je te défie aujourd'hui de manger l'œuf cru. Je suis en train de mon petit dége en plus. Tu sais, c'est de la protéine. Ah bah là, c'est pas dangereux ça pour ça ? J'ai pas tombé malade moi. Non. Tu dirais un insecte qui m'attend. Non, il y a plein de... Mais non, pas du tout. Mais c'est un œuf. T'as de la chance en plus, il est bio. Ouais, c'est vrai. Je prends des œufs organiques à chaque fois. Ouais, ouais, bien évidemment. Bon, apprends-moi une petite bouteille d'eau à côté, parce que sinon, je bois pas. J'ai peur de venir, en fait. Nous sommes sur Giovanni Bonami, qui s'attaque, qui s'apprête à manger un œuf cru. Cru, mais bio. Vu qu'il est bio, ça change toute la donne. On y va. Trois. Un décompte, oui, un décompte. Trois. J'ai pas envie de manger un œuf cru. Tu veux lequel, mon amour ? J'ai pas envie de manger un œuf cru. Non, mais tu ne vas pas le manger. Tu choisis lequel ? Mon amour, je choisis pour toi. Non. Celui-là, il a l'air bien dégueulasse. Oh, t'es dégoûtant. Mais je fais pas le... Trois. Deux. Un. Go. C'est dégueulasse. T'as même pas croqué. On bêbée dans le malo. T'as même pas croqué ? C'est bon ? C'est comment ? C'est guinant ? C'est guinable. C'est comment, c'est bon ? C'est guinable. Oh, c'est guinable. Trois. Deux. Un. Go. Oh non, mes amis. Elle va revivire, va revivire, va revivire. Pas le tapis, pas le tapis. Elle est plus dans le verre. On est éliminé à cause de toi. Regarde le tableau. Équipe, il a éliminé. Oh, putain. Oh, putain. Je ne vais pas te faire bien. Pas le tapis. Oh, putain, je ne suis pas bien. Oh, putain, ça dégoûte. Et ben voilà. Oh, putain. Et maintenant, moi, je dois boire ça, regardez. Elle a échoué. Elle a échoué. En vrai, elle n'était juste pas prête. Elle me donne une challenge et puis elle me renvoie. Oh, putain, je dois boire ça. Il continue à fuir. Bonjour. Il pleut des trompes. Ouais. un jeu en direct c'est vraiment un jeu les amis je sais pas ce qu'il ya là aujourd'hui d'humeur surprise ok dis moi et comme tu sais à chaque fois on nous dit à milo et mathéo il ressemble enfin on nous demande tout souvent si c'est des jumeaux tout le temps on est d'accord les gens dans la rue ouais les gens qui ne connaissent pas nous et on reçoit quand même beaucoup de messages même sur les réseaux ah mais c'est des jumeaux machin tout donc du coup j'ai un petit jeu pour toi qu'est ce qu'elle a prévu j'ai deux ans là et dedans ça fait quoi d'avoir une caméra non c'est vrai elle est pro elle est pro il a rien à bah ouais ouais plus plus que moi où c'est moi qui lui tout appris c'est moi qui les formes et c'est rien vous voyez là il a tourné là il avait 11 ans j'abuse je vais faire un très très large maintenant continuer à discuter un peu ok allez on travaille je veux savoir tu veux une sucette et ben une fois qu'elle a fini à damme on va donner une sucette et ben une fois qu'elle a fini à damme on va donner une sucette et ben une fois qu'elle a fini à même si tu veux même si tu veux il se passe que tous les deux là ils ne vont pas on a des crématéraux comme un fou furieux un fou qui déteste le coiffeur mais je n'ai jamais vu mon fils comme ça chez le coiffeur on va aller et on va aller soeur il faut pas ça il faut pas la baie on va aller au bon ça grand frère il faut pas de gaie mon vie mon vie voilà Milo elle a fini la dame si c'est fini elle a tout coupé t'as vu elle a tout coupé tu sais pourquoi je te filme wow il a des yeux Mathéo aussi on retrouve les yeux de Mathéo je me laisse pas profiter de ses yeux t'es magnifique tu es sublime je t'aime mais je t'aime Milo t'es pas sympa aujourd'hui bon les amis deuxième session de tournage maman incelèbre terminée on avait tourné le mois dernier on a tourné là on retourne au mois de mai et on retourne au mois de juin vraiment ravi de reprendre à 100% les tournages parce que c'est vraiment un kiff de tourner maman incelèbre parce qu'on aime ça c'est agréable on s'amuse dans le temps qu'on fait et on est vraiment avec des gens en plus super et hâte de voir des images qui je pense seront disponibles dès le mois d'août septembre dans vos écrans et pour de longues mois parce que vraiment on tourne une grosse saison et comme vous avez pu voir on a réussi on a réussi à couper les cheveux à Mathéo voilà c'était la dernière scène de maman incelèbre il savait que même quand je l'explique vous ne pouvez même pas imaginer à quel bon Mathéo il tellement il tremble même ses lèvres tremblaient ses mains son regard était différent il était effrayé du coiffeur je ne sais pas pourquoi mais genre un truc de malade mental donc voilà on devait lui couper les cheveux parce que je suis ici vous avez suivi les stories du coup on y va avec les caméras et en fait on le met avec Milo en même temps pas un après l'autre en même temps déjà ça l'a rassuré là un côté de l'autre deuxièmement j'ai dit pas de tondeuse pas de bouclier je crois que c'est la tondeuse le bon bruit de la tondeuse il est frais j'étais pas certain donc j'ai dit pas tondeuse quoi au ciseau ce qui m'arrange d'ailleurs et là c'est parti il s'est fait couper les cheveux jusqu'au bout sans verser une larme on n'a pas compris on était choqués et ravis en même temps mais c'était genre même pas une larme il n'a rien dit même lui il a pu se râler Milo est là le pot de colle et ouais incroyable donc on a enfin pu couper les cheveux de Matteo alléluia parce que j'avais réussi à la fois à couper un peu le côté mais j'ai pas pu terminer le devant et là j'ai pu tout faire donc Matteo se retrouve avec une petite coupe de petit garçon un peu moins long même si j'ai mis son côté un peu surfeur cheveux long c'était plus possible pour sa vision et donc voilà on est ravis c'est une belle évolution je ne sais pas vous dire ce qui a fait la différence est-ce que la tondeuse ou est-ce que c'est parce qu'il a grandi ou le lieu où il s'est senti bien parce qu'il y avait Milo je ne serais pas vous dire mais en tout cas on a réussi mon bébé ça regardez il a vu comment c'est beau d'or mon bébé d'amour il fait un gros dodo collé à son papa toujours collé à son papa Milo il a du coup des boutons sur la nuit ça a gratté il faisait que de se gratter donc je l'ai gardé un peu avec moi je l'ai rassuré parce que du coup il voyait qu'on regardait qu'on s'inquiétait donc ça l'a un peu inquiété donc je l'ai gardé près de moi je l'ai rassuré il s'est endormi il n'est même pas 20h30 je crois à Dubaï et est-ce qu'il y en a deux heures de décalage et fait petit bout de chou s'endormi avec ton papa d'amour qu'est-ce qu'il a grandi mon petit Milo quand t'étais bébé po à po collé à ton papa vous faites des enfants je vous jure même si c'est du taf c'est exceptionnel être papa c'est la plus belle chose au monde on ne sait plus du tout à tour là je suis tombé sur un même manga préféré mais on ne sait plus on ne sait plus quoi regarder la télé écoutez je pense que je vais mettre ça attendez je pense que ça ne me donnait pas envie mais je crois que je vais le tenter tout le monde en parle enfin tout le monde j'ai eu plein de stories sur un sard et pour le kiff qu'est-ce qu'on va faire je vais être Milo dans son lit on mange dans le lit on le fait rarement mais en vrai ça va kiffer un peu des fois et là je vais être Milo dans son lit on a carburé là on a bien tourné on a bien tourné on a fait plusieurs jours d'affilée donc on a rentré léger et demain on va voir Sarah Lopez demain on va voir Sarah avec sa maman avec sa maman avec Raal et des mots pour faire du sport ou pas ? non le sport tu sais c'est dans l'agenda tous les jours il faut le caler c'est relou sinon on voulait une demi-heure aller une demi-heure retour on va mettre du poids là on se réveille encore bon on va regarder ça elle me fait flipper bon il faut que je vais te plaît est-ce que sinon je me fais engueuler pour ma femme lorsque Donnie humoriste et barman offrent bah je sais pas de quoi ça parle et bah ton pisse bah 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 je me suis pris un investi zéro elle est belle ma femme t'es belle là je trouve ouais vraiment ça te va dire le noir ah ouais je te jure le noir c'est le deuil bah pas que le deuil tu as un deuil ah parce que le noir ça mincit peut-être ah ouais c'est pour ça que tu faisais plus mince peut-être pour ça n'importe quoi allez bonne nuit les amis tu dis bonne nuit bébé à demain pour de nouvelles aventures